Au pire, ce que je fais, c'est que je laisse mon bras là et tu te caresses toute seule pendant que je filme la vidéo, d'accord ? Hola Yorobun ! Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite découverte que j'ai fait récemment. Et oui, dans les profondeurs de l'industrie musicale, il y a une petite madame coréenne qui chante en français. Écoutez. Et ton ombre est partie, partie vivre sa vie, par où est-elle passée ? Shina est donc une chanteuse coréenne qui étudie la musique en France au Conservatoire International de la Musique de Paris et qui s'oriente vers une musique plutôt jazz. Je l'ai donc découvert le mois dernier avec son dernier album, De Paris à Séoul. Mais il me semble qu'elle a sorti son premier album vers 2008-2009. Et c'était un album de reprise de musique traditionnelle coréenne avec des arrangements plus modernes. J'ai été hyper surpris d'entendre le français dans ce chanson. Je m'attendais à avoir juste le titre en français et la chanson en coréen, comme on a pu déjà le voir dans la K-Music. Le seul exemple que j'ai en tête là, ça doit être Suzy. Mais là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Elle chante bel et bien en français, avec un bon français. Bon, il y a quand même un petit accent, mais c'est normal. Ça rajoute même un petit charme aux chansons. On a aussi de jolies paroles et on retrouve bien l'essence de la musique française, je trouve. Ce qui est intéressant venant d'une artiste coréenne. Donc je trouve cette découverte plutôt fraîche et sympathique. Après, j'ai pas vraiment d'informations sur elle. C'est pas une vidéo quant à ma série Underrated où vraiment je connais et aime les artistes depuis longtemps. Donc je connais leur discographie et je peux vous parler de leur parcours ou de leur style avec plus de précision. Là, c'est juste une petite vidéo pour partager une découverte plutôt sympa. J'ai quand même remarqué qu'elle faisait partie d'un label qui s'appelle Le French Code. Donc encore un lien avec la France. Et deux français en font d'ailleurs partie. Elsa Koff et Pierre Fah. Et j'ai vu qu'une chanson entre ce monsieur et Sheena s'était retrouvée dans le drama Another Miss Oh. Peut-être que ça dira quelque chose aux fans de drama. Je vous laisse un extrait avec d'autres chansons de Sheena. Je vous laisse un extrait avec d'autres chansons de Sheena. Oh oui, mais les individus sont tous des espions. Et voilà pour ma petite découverte. Si vous voulez partir à la pêche aux infos ou tout simplement suivre les activités de Sheena et de son label, les liens seront dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça sympa de partager ça avec vous. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des cailloux.